Je fais carrément confiance à M. Royer, notre député maire. Je sais qu'il a bon goût, qu'il choisira la meilleure option. Mais c'est à vous de choisir. Faire le référendum, comme ça, il aura une idée un peu de tous les tours en dessous. Mais quelle est votre opinion ? C'est à vous de choisir. Moi, je crois que dans l'état où il est, il vaut mieux en faire un autre. Moi, personnellement, je préférais la restauration du pont Mulsanne, ce qui garderait un cachet essentiel à tout. Si c'était possible, je préférais mille fois la restauration de ce pont. Si c'est impossible de y en construire un nouveau, j'aimerais beaucoup qu'il respecte le modèle de l'ancien et s'harmonise au côté historique de la ville de Tours. Est-ce qu'éventuellement, vous seriez disponible pour faire un effort financier ? À la rigueur, oui, si le projet me plaît. De toute façon, les tours en jeu le regretteront. Maintenant, M. Royer, s'il veut le reconstruire ou s'il veut le réparer, il faudra qu'il trouve de l'argent et qu'il fasse payer l'état. À cet égard, si la municipalité vous demande d'une aide, que ferez-vous ? Eh bien, je m'arrangerai pour que cette aide ne soit pas payée par la municipalité, mais par l'état, parce que c'est à lui qu'incombe l'entretien et la réparation du réseau routier. Et il ne faudrait pas que ce réseau routier passe aux collectivités locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !